Bonjour Alpha Blondie, c'est un cri qui a fait le tour du monde. Votre colère, il n'y a pas d'autre mot, après ces images scandaleuses d'esclaves vendus en Libye. Vous avez envoyé un message Alpha, un message au monde. J'ai envoyé un message au monde, j'ai envoyé un message aux présidents africains. Et j'ai entendu le cri de cœur de mon jeune frère Claudiciard. Je n'avais pas encore vu l'élément. C'est ma fille Sarah qui après m'a fait voir l'élément. Alors là, j'avoue que j'ai appris ça de façon personnelle. – Regardez, on va voir la vidéo, parce que cette vidéo a fait le tour du monde. C'était enregistré au Brésil, comme ça, tout de suite. Vous vous êtes dit, il faut que j'intervienne. – Quand je suis arrivé, après 11 heures de vol, on est arrivé au Brésil, j'ai dit à Sarah, on reprend. Je vais parler à mes aînés. Je vais leur dire ce qu'ils attendent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je n'ai pas à leur dicter ce qu'ils doivent faire. Mais il fallait que je dise ce que j'avais au fond du cœur pour qu'ils comprennent qu'ils n'avaient pas le droit de garder le silence. – Oui, OK. – Écoutez, Alpha, écoutez le message qui a tellement bouleversé tout le monde. – D'accord. – Et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence devant cette situation révoltante, humiliante et inacceptable. – C'était les mots qu'il fallait employer à ce moment-là, Alpha. – C'est ça qu'il fallait dire. – Parce que c'est ce que cette situation nous inspire. C'était révoltant, humiliant et inacceptable. Et ça l'est encore aujourd'hui. Écoutez, je voudrais, avant de continuer, par rapport à la réaction qu'ils ont eue, je voudrais dire merci à mon aîné, le président Alassane Ouattara, à Makisal, au président Bia, parce qu'ils ont tout de suite envoyé des avions à aller chercher des migrants. – Oui. – Et puis, je crois que d'autres continuent d'envoyer des avions. – OK ? Mais ce n'est pas tout. Le problème, Patrick, il faut que nous, Africains, nos chefs d'État, il faut qu'on se fasse respecter. – Oui. – Cette situation d'esclaves… – On va revoir les images. Alpha, c'était sur CNN. C'est une journaliste qui a montré ces images, qui ont révolté le monde. – Je vais vous… – Des hommes comme des marchandises. – Ben, attendez. La presse, je n'ai pas envie de parler de la presse française, qui souvent fait des reportages en Afrique, OK ? Mais la Libye, c'est en Afrique. OK ? Ils n'ont pas vu ça ? Il fallait que ce soit CNN. Je passe. Mon problème, c'est la preuve que le continent africain, nos représentants ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis. Et il faut qu'ils apprennent à prendre des initiatives. Il ne faut pas qu'ils attendent les ordres qui viennent d'ailleurs. Ils ont des services de renseignement. Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là ? – Là, vous les accusez de ne pas avoir agi. Je déplore leur silence. Je déplore le fait qu'il a fallu que CNN parle. Et même quand nos enfants se noyaient, il a fallu que l'Union européenne, OK, soulève ce sujet-là. Pourtant, ce sont leurs citoyens. C'est leur responsabilité. Et je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que il ne faut pas que nos présidents africains aient cette mentalité d'assister. C'est cette mentalité d'assister qui nous met en retard. Il faut qu'ils apprennent à être les vrais représentants de notre souveraineté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Union africaine, sur 90, sur 100 présidents, peut-être 90 sont des marionnettes. Il faut que ça cesse. Il faut que les présidents qui ont été élus, choisis par le peuple, prennent les devants et qu'ils ne suivent pas le mimétisme coupable et complices des marionnettes qui siègent à l'Union africaine. Nous voulons être un peuple respecté. On n'a pas besoin de charité, de mendicité. L'Afrique a tout pour s'en sortir. Ça fait 60 ans qu'on nous promet qu'on nous aide. On ne veut pas de cette sorte d'aide. On n'est pas des mendiants. On a le pouvoir humain. On a l'énergie de matière première. On peut s'en sortir. Qu'est-ce que vous pensez, Alpha, du discours du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou qui a reconnu d'abord les crimes de la colonisation et qui a appelé finalement à sortir de cette relation-là ? Mais écoutez, d'abord je vais dire à M. Macron qu'on n'a pas attendu lui pour qu'il vienne nous dire ça. On en est conscient. Cette leçon, il la garde pour lui. Vu après comment il s'est comporté avec le président Caboret, il fallait que son protocole, son chef de protocole, lui dise qu'un jeune comme lui n'a pas le droit de tapoter sur la joue un président, un aîné qui pourrait être son père. C'est très important. Ok, c'est maladroit, mais je lui accorde de ce qui est atténuant. C'est la faute à son protocole. Mais lui qui parle qu'il faut qu'on change, c'est une nouvelle façon de voir. C'est pas la France Afrique. Il veut rompre finalement avec la France Afrique. Mais c'est pas en tapotant l'autre sur la joue qu'on rompt. C'est une façon de l'infantiliser. Et c'est mal élevé. Oui. Mais reconnaître les crimes de la colonisation comme il l'a fait, ça va sur le bon chemin ? Ce que je voudrais, c'est que les Africains aujourd'hui sont conscients. Moi, ce que je voudrais dire, que tous les jeunes Africains qui sont dans les grandes universités, qui voient comme ça nos chefs d'État pataugés, qu'ils prennent l'exemple d'un pays que je connais, la Côte d'Ivoire, qu'ils fassent entrer des jeunes, des jeunes forces, des jeunes énergies, des cerveaux qui sont ici en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, pour que ceux-là derrière puissent donner des conseils et aider nos présidents à avoir un peu de dignité. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces jeunes ? Ces jeunes, l'avenir leur appartient parce qu'on ne le laissera pas. Ah, écoutez, j'ai la chance de connaître quelques jeunes dans l'équipe de M. Ouattara. Ils sont brillants. Ils sont polytechniciens. Il y en a plein comme ça. Il y a des Béninois, il y a des Togolais, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais. Tout cela doit venir à la rescousse. Ils ne peuvent rien apporter ici en Europe. Mais en Afrique, on a besoin d'eux. Il ne faut pas qu'ils soient là et que leur silence et leur inactivité permettent à des gens de venir nous humilier. Les énarques comme M. Macron, il y en a aussi en Afrique. Donc ce n'est pas un petit énarque président qui va venir se foutre la gueule de nos pères et nos aînés. Il expliquait qu'il ne cherchait pas du tout cela. Il expliquait qu'il ne cherchait pas d'ailleurs à humilier, que c'était autre chose. Autre chose, justement. Pour nous, chacun interprète comme il veut. On aime bien Macron. On aime bien sa jeunesse. Mais cette maladresse, tu comprends, on l'a pris tous personnellement. Et je souhaiterais que, s'il a l'occasion de réparer, qu'il le fasse, ou que son protocole lui enseigne comment en Afrique, on respecte les aînés. Maintenant, je voudrais m'adresser surtout à l'Union africaine. L'histoire de la Libye. Kadhafi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, était un membre de l'Union africaine. Donc, l'Union africaine ne pouvait pas autoriser, admettre que M. Sarkozy et l'OTAN viennent bombarder, démolir la Libye. C'est inacceptable. Il faut, à partir de maintenant, qu'ils sachent tous que s'ils ne font pas une unité véritable, quand je dis d'unité, je parle d'unité militaire, pour que la grande armée africaine, de l'Union africaine, soit cette armée qui va régler les problèmes africano-africains. Et que ce n'est pas la France qui va envoyer des soldats au Mali ou en Centrafrique. Ce sera l'Union africaine. OK ? Et qu'aucun pays n'aura le droit de venir enlever, faire assassiner un membre de l'Union africaine. OK ? C'est un crime. Et ceci étant la genèse, ça a créé cette vente d'esclaves. Ça aussi, c'est de la foutaise. C'est parce que le continent africain, ce colosse, n'a pas encore mesuré son muscle. Il fait grand temps que nos présidents prennent conscience de leurs forces. Nous les critiquons, mais nous savons de quoi ils sont capables. OK ? Les moins érudits, OK ? Pour ne pas dire les prises d'abrutis, peuvent se faire accompagner par des jeunes cerveaux qui sont dans nos universités. – Merci beaucoup, Alpha Blondie, pour ce cri du cœur. – Merci. – Merci de ce témoignage aujourd'hui. – Merci. – Merci. – All right.